Aujourd'hui les amis on est parti pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur Flight Simulator 2020 Dans cette vidéo on est parti pour faire un petit vol de l'aéroport de Barcelone El Prat à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle en 1.32NX de chez FlybyWire Petite précision ce vol m'a été proposé par un abonné dans l'espace commentaire Donc toi aussi si tu souhaites me donner des idées de vol n'hésite pas je les note tous Et après pour mes différentes vidéos je peux retenir des idées ou non Mais avant de commencer la vidéo les amis je vous invite comme d'habitude à vous abonner avec la petite cloche ça fait plaisir Vous pouvez également mettre un petit like pour se tenir la réalisation de cette vidéo Et enfin à mettre un petit commentaire pour le référencement et me proposer d'autres idées de vol Et bien moi je vous souhaite plus que jamais une très bonne vidéo On se retrouve directement sur SimToolkit Pro pour tout simplement planifier notre plan de vol IFR J'avais fait ça déjà dans ma vidéo où j'ai fait un vol de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à l'aéroport de Niscote d'Azur Donc cette fois-ci on va le refaire Alors ce qui est bien c'est que le logiciel entre temps a été mis à jour et il y a vraiment plein de nouveautés Si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo sur le logiciel, un petit tuto, un petit truc dans le genre N'hésitez pas à me le dire en commentaire En attendant nous on va faire du coup notre plan de vol Alors notre aéroport de départ est LEBL qui est l'aéroport de Barcelone Ensuite notre aéroport d'arrivée CLFPG donc bien sûr l'aéroport français de Paris Charles de Gaulle La distance qu'on va parcourir est de 464 miles Voilà c'est plutôt correct et le vol va durer 1h28 Hop on valide Ensuite nous aujourd'hui on va prendre un avion de chez Iberia On sélectionne, on valide et ça va nous générer notre plan de vol Paf et voilà notre plan de vol est généré Alors comme vous voyez au niveau de l'interface il y a quelques petites choses qui ont changé Là par exemple on a la piste qu'on va prendre à Barcelone avec la direction du vent et sa vitesse Et ensuite comme d'habitude on va suivre mon OFP qui est juste ici Voilà et bien moi je vous propose qu'on se retrouve directement sur le jeu Paf et voilà c'est immédiat On est directement dans le cockpit de l'A32NX de chez Fly by Wire Bon je pense que vous commencez à le connaître au fur et à mesure des vidéos Eh franchement mettez une note sur 10 en commentaire Mais je trouve que la livrée Iberia pour ma part c'est vraiment un 8,5 sur 10 Elle est plutôt simpliste ça je suis d'accord Mais elle est tellement bien qu'en vrai il n'y a rien besoin de plus quoi On va commencer au niveau du parking brake Il est bien serré Au niveau des shocks elles sont bien enlevées Au niveau des manettes des gaz elles sont bien en thrust le verre idle Ensuite on va pouvoir mettre les batteries en ON Le bruit est trop satisfaisant je ne sais pas ce que vous en pensez Je le trouve vraiment trop satisfaisant Bref on peut aussi allumer l'alimentation externe Ensuite sur la gauche de l'overlet panel On va mettre les IR en position de NAV Donc IR1, IR2 et IR3 Ici on va mettre ça en Captain Purse Ça on va mettre le Crew Oxygen Supply en ON Ainsi que le Ground Control Voilà Ensuite on peut mettre directement les pompes du carburant en ON Au moins on ne perd pas de temps Les Emergency Exit comme mon précédent vol On va les mettre en ARM Voilà Ensuite on peut mettre les témoins d'interdiction de fumée Les Silbets pas tout de suite Je vous le rappelle on le met une fois qu'on a refuel Ensuite au niveau des panels light On va mettre les NAV & Logos Les strobes en auto Voilà c'est juste ça pour le moment Landing gear, lever Ils sont bien en check down Ça c'est bon Ensuite au niveau des flaps et des spoilers Ça c'est bien retract On va allumer notre iPad Pour ensuite bien sûr faire le refuel Comme ça c'est fait Juste avant le refuel On va demander le catering truck Avec une petite passerelle Voilà elle arrive sur le côté Comme ça on est bien Alors au niveau du fuel Sim toolkit Il m'indique un petit bloc fuel à 7.8 Ça c'est bon Ensuite au niveau du play load On va mettre 155 passagers Comme ça tous les sièges sont presque occupés Donc ça c'est bien Donc on va le mettre en réel Voilà comme la dernière fois Comme ça on embarque tranquillement On va pouvoir configurer notre MCDU Alors on fait les mêmes choses que d'habitude Comme j'avais fait lors de ma vidéo Avec Gatwick Du coup là je suis sur mon MCDU Alors je vais rentrer tout d'abord Mon aéroport de départ Et mon aéroport d'arrivée Ensuite je vais rentrer mon code sign Donc mon flight number Et comme je suis avec un avion de chez Iberia C'est IBE Ensuite je rentre mon cost index Qui est de 39 Et ensuite mon attitude de croisière Le block fuel c'est donc 7.8 Voilà Au taxi on va cramer 0.1 Donc il faut savoir qu'on dépense du carburant au taxi Et en vrai au niveau écologique c'est pas ouf Parce que ça pollue énormément Une fois que la page unique c'est fait On peut aller dans notre plan de vol Ce que vous aimez bien que je fasse Je sais pas pourquoi Je sais pas Est-ce qu'il y a un truc d'intéressant en fait Bref Hop From LEBL Du coup en départ On va être à la piste 0.6 gauche Voilà Ensuite notre premier point Ça va être Okabint Je sais pas comment on prononce Bref c'est ce point là Donc hop On fait insert Voilà ça nous rentre nos premiers points Hop On clique là dessus Et du coup Alors lors de ma dernière vidéo Je suis allé dans Airways Ok Le problème c'est qu'entre temps J'ai essayé de faire des vidéos vol Et à chaque fois quand j'essayais de rentrer mes points sur Airways Ça marchait jamais Et en fait Tout simplement Faut juste mettre nos waypoints Donc nos points Entre guillemets en français Dans cette catégorie Donc là mon point suivant Dans ce cas C'est T-O-U Donc hop J'insère Et là je choisis le point qui est le plus près Ah bien sûr c'est pas celui à 4000 miles C'est celui à 148 Donc hop On sélectionne On fait insert Et sur notre plan de vol Hop Ça l'a inséré du coup Donc tout est parfait Donc c'est mieux de faire avec le next waypoint En fait que Airways Du coup Là je mets tous mes points De mon plan de vol Voilà vous pouvez les retrouver Donc si vous étiez simtoolkit Bah sur le logiciel directement Donc il faut vraiment bien utiliser waypoint J'insiste Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes Avec Airways Et du coup Maintenant quand j'utilise next waypoint Ça marche beaucoup mieux Donc je vous invite vraiment à le faire Ah donc P-Pack Skipper Et ensuite ça va être nos derniers points Donc on va prendre destination LFPG Arrival Donc on va arriver Piste 26 gauche En ILS Comme la dernière fois du coup Bon moi souvent je fais des approches automatiques Et notre point Alors le nom encore une fois Il est incompréhensible Donc je vous l'indique C'est celui là Qui est P9P Hop Je l'insère En APPR Vias J'en ai pas pour ce plan de vol Donc on fait insert Et voilà C'est tout bon Et en dernière page Qu'on va remplir Ça va être la page perf En flaps On va mettre comme la dernière fois Un 1 Slash Up 0 On insère Ensuite flex to temp On a 45 degrés En flex to temp Voilà on rajoute 30 degrés A température initiale Voilà donc au niveau du MCDI On a tout terminé On va pouvoir passer Maintenant Au pilote automatique Et ça sera notre dernière étape Avant de démarrer l'APU Et tout le reste Au niveau du EQNH Je vais le mettre en HPA Voilà Ça je le mets en CSTR Au niveau de la speed On va le laisser en automatique Ça c'est très bien comme ça Du coup en altitude J'ai dit qu'on allait à 34 000 pieds View Voilà On sélectionne ça Donc voilà Et ben je crois qu'on a bien tout configuré Ben je crois vraiment quoi Ouais tout est bon On va pouvoir du coup Démarrer l'APU Hop On démarre tout ça Et ensuite On va pouvoir y aller Allez c'est parti Je demande le pushback Hop ça y est il arrive On va pouvoir bien sûr Retirer le frein de park Sinon ça va pas le faire Et ben allez c'est parti On va pouvoir mettre Le mode sélecteur moteur En start Et on peut démarrer Le moteur 2 Et par la même occasion On peut mettre aussi des beacons Parce qu'on commence à bouger Musique de générique Hop c'est tout bon On peut arrêter le repoussage Goodbye Merci pour votre service Hop du coup on va pouvoir bien sûr Mettre les phares de roulage Et pareil ça en mode taxi Voilà Est-ce que nos moteurs sont démarrés ? Oui bien sûr qu'ils sont démarrés On peut du coup éteindre l'APU On va tester du coup les flight controls Donc left Right Up Down Et la gouverne de vol Right Et left C'est tout bon Tout marche bien On va pouvoir commencer le taxi On met bien sûr notre degré de flaps Qu'on a inséré précédemment Dans l'AMCDU Donc on va mettre juste un degré Ça suffit Pour notre petit vol Hop Et voilà on est parti pour le taxi à Barcelone Voilà voilà Bon vous allez voir ça Alors au montage ça prend vraiment pas longtemps Mais réellement ça a pris 2 minutes Et donc je me suis positionné sur la piste 06 gauche Ah ouais là vous avez vu Il y a 3 entrées sur la piste Pour prouver que l'aéroport de Barcelone Il est quand même assez grand C'est pas un petit aéroport régional Ça il faut bien se le dire On s'arrête On peut mettre le frein de parc On va mettre du coup Les strobes en on Mais en tout cas Ça m'a l'air d'être tout bon On va pouvoir y aller Allez C'est bon Le frein de parc est desserré Allez c'est parti Le cran flex C'est parti On met d'ailleurs le chrono Hop 100 knots Ouais j'ai un véhicule qui traverse la piste N'importe quoi B1 Rotate Pull up Positive climb Gear up Ok les trains sont entrés On va pouvoir mettre Nos manettes des gaz En climb Et on peut dès à présent Activer le pilote automatique Ça y est La machine contrôle l'avion Moi je ne fais plus rien View Et allez on tourne On peut rentrer Notre flaps Enfin nos flaps du coup Les packs On les remet en on Voilà Ça c'est parfait Et on monte Bah du coup Tranquillement Le QNH On peut le passer En standard View Voilà comme ça Ça c'est fait Parce que du coup On vient de dépasser L'altitude de transition Pareil On peut mettre Nos phares de taxi En off Du coup View Et les phares d'atterrissage On les enlèvera A 10 000 pieds Ça y est les amis Du coup Je viens d'arriver A mon altitude De croisière Ça y est En plus Devinez où nous sommes Nous sommes juste Au dessus Des Pyrénées Et plus précisément De la principauté D'Andorre Voilà C'était le petit point Info géographie Maintenant du coup On va s'occuper Comme la dernière fois De la tablette Donc on va aller Dans la petite calculatrice Donc nous En l'occurrence Nous sommes A 34 000 pieds Et nous allons Aller à l'altitude De 5000 Donc Et l'angle Ça va être le même Donc ça sera Dans 91 miles Avant l'aéroport Donc on peut réduire La portée De notre ND Et comme vous voyez Même en étant à fond On n'est qu'au point Près de l'aéroport Donc ça va vraiment Pas être tout de suite Je pense que ça sera D'ici Allez Peut-être une demi Trois quarts d'heure Qu'on va pouvoir Commencer A descendre Donc moi Je vais vous reprendre D'ici là Allez A tout à l'heure Les amis Du coup Ça y est Je reviens Maintenant Ce qu'il nous reste C'est à faire Ça va être la descente Là je pense Qu'on va pouvoir Commencer La descente Sous peu Là d'ici Peut-être Deux minutes Sans plus Et après Et ben On va pouvoir Rejoindre Paris Les amis Du coup C'est parti Nous pouvons Commencer notre Descente A 5000 pieds Euh Non 6000 pieds 6000 pieds C'est bien du coup Parce que voilà L'aéroport On arrive dans 120 miles Sachant que nous Du coup Notre tablette Nous a dit De descendre A 91 miles Before target Et la target Elle est environ 30 miles Avant l'aéroport Donc on est Plutôt bien Voilà voilà Donc ben On va commencer A descendre Tranquillement En direction De l'aéroport De Paris Charles de Gaulle Ça y est On distingue Glâteau On parnasse Ici Et si on bouge Un peu La caméra On voit La tour Eiffel Ah ouais Là on page Juste au dessus De Paris Hop 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 Je fais un petit arrêt Juste sur la vidéo Pour vous dire Un petit truc Tout simplement Là comme vous voyez Je viens de commencer Ma descente Mais faut savoir Que pour cette vidéo Malheureusement Vous n'allez pas Pouvoir voir l'approche Je m'explique Tout simplement Au cours de mon vol Je sais pas pourquoi Je me suis compliqué La vie En fait J'ai vu qu'il y avait Un problème A l'arrivée Donc il n'y avait pas Vraiment de discontinue point Mais en tout cas Il y avait un gros problème Au niveau du plan de vol Et en fait J'ai fait des manipulations Qui je pense Ont aggravé la situation J'ai décidé au montage De ne pas le laisser Parce que sinon Ça ne fait pas très pro J'ai envie de vous dire Mais en tout cas Voilà J'ai quand même réussi A me remettre bien Sur l'axe de la piste Pour la finale Donc moi je vous laisse Avec la fin de la vidéo Ok ça y est les amis On voit enfin La piste 26 droite On arrive A l'aéroport De Paris Charles de Gaulle Hop là Atterrissage Réussi Reverse green Hop là Reverse is off Et ben voilà Plutôt carré L'atterrissage En plus on arrive Presque avec le coucher De soleil Bon le soleil Il est encore un peu haut Là il doit être Vers 19h à Paris Donc je Oh le terminal Il est magnifique Faut savoir que J'ai même pas installé De scène et tout Sur le jeu Mais je crois que L'aéroport Paris Charles de Gaulle Il est super bien développé Pour l'ensemble Des joueurs standards Hop et nous voilà Arrivé On peut maintenant Mettre le frein De parc Hop Et on peut Arrêter Les deux moteurs Vioup Et voilà Donc voilà les amis J'espère qu'en tout cas Vous avez kiffé Ce vol en ma compagnie Voilà Dommage vraiment Qu'il n'ait pas eu L'approche en fait Dans la vidéo Je suis vraiment désolé Parce qu'en plus Je l'avais super bien Géré Etc Vous avez vu L'approche était Vraiment correcte En tout cas Merci à tous ceux Qui ont regardé Cette vidéo Jusqu'au bout Comme d'habitude Je le répète N'hésitez pas A vous abonner Avec la petite cloche Ça fait plaisir Vous pouvez également Mettre un petit like Pour se tenir La réalisation De cette vidéo Et enfin A mettre un petit commentaire Pour le référencement Et bien moi Je vous dis Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada